Musique 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 Bon bah c'est pas mal Très bien, parfait Merci beaucoup. Qui es-tu ? Je m'appelle Camille. Camille, tu prêtes au contouring ? Absolument. C'est quoi le contouring ? Le contouring c'est devenu hyper connu et hyper populaire grâce à Kim Kardashian parce qu'on a vu ses Instagram etc. Mais en fait c'est quelque chose qui existe depuis que le maquillage existe, c'est juste de jouer avec les ombres et les lumières d'accord ? Les ombres vont tendre à creuser et les lumières vont tendre à mettre en avant. Bon niveau coiffure ? Bah je pense qu'il faut le faire en fonction du maquillage donc on va garder la frange structurée mais bon, on va voir. Donc on commence par quoi ? Le contouring c'est l'idée d'avoir un modelé parfait du visage donc pour faire le contouring il faut déjà avoir une bonne base. Regarde ici on a une nouveauté qui s'appelle Air Matte et tu vas voir ça va donner un effet peau de pêche tu vas avoir une peau super veloutée mate, lumineuse et très unifiée. Voilà, tu vois ça s'applique super simplement c'est velouté mais c'est très lumineux donc là on va mettre un anti-sound en tapotant tu vas permettre de la couvrance et de la transparence en même temps alors que si tu lis directement tu chasses la texture C'est pas du loup ça ? Donc on va commencer par la partie lumineuse tu vas la poser là où on aimerait accrocher la lumière, c'est à dire la raie du nez, les pommettes et puis ça peut être la petite base du menton et la base du fond. Tiens, tu fais l'autre côté ? En fait tu fais ça on va tirer là c'est ça tu vois là on voit bien les zones claires ici, ici et ici et maintenant on va creuser donc ici on va pouvoir poser aussi sur les ailes du nez, soit tu vas vouloir affiner ton nez, soit juste redéfinir un petit peu les saillances, on change de pinceau ici on vient creuser absolument sur mon nez la petite aile du nez sur la tempe, il y en a un dernier lieu à la naissance de la mâchoire j'ai hâte qu'on estompe tout ça évidemment qu'on va pas laisser Camille dans cet état donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir par des ronds comme ça, hyper généreux mélanger la teinte foncée et la teinte claire, pas en mélangeant tout sinon tu vas avoir un teint orange, tu vas laisser les creux là où ils sont, les bombées là où ils sont et entre les deux on va venir estomper les textures c'est bon ? donc on peut reprendre le premier pinceau et là tu vas venir blender ben juste les parties vraiment bombées en fait ce geste là c'est moins pour mélanger avec la partie son que pour lustrer la peau, tu vas enlever toute la poudre et tu ne vas avoir que des surbrillances qui vont rester bon maintenant on va apporter un petit peu de couleur dans la gamme rouge édition j'ai choisi la teinte numéro 41 bien tu fais comme tu sais faire pour le rouge à lèvres c'est le plus important super on a pris le blush numéro 33 qui s'appelle lilador et voilà trop belle ! donc comme tu n'as pas l'habitude de les attacher je vais te montrer un truc pas compliqué qui prend deux minutes, je vais te faire du contouring de cheveux alors je vais commencer par texturiser les cheveux comme ils sont un petit peu fins je vais te mettre un spray poudré pour aider à accrocher les pinces prends une mèche de ce côté là et tu la torsades en rajoutant des cheveux petit à petit à l'intérieur tu vois et tu lâches surtout pas c'est hyper simple mais faut jamais lâcher tu piques dedans tout autour j'aime beaucoup c'est un look que je pourrais faire très vite tous les jours on a quelque chose de subtil sophistiqué mais tout naturel c'est vraiment la conclusion de ce tuto je crois allez, bye 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 ah là 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 Sous-titrage ST' 501